Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ILTV pour cette émission spéciale consacrée au contrat local d'éducation artistique. Une émission qui a failli ne jamais voir le jour car le plateau d'ILTV et son équipe ont été victimes la semaine passée d'un piratage et d'une prise d'otage perpétrée par une vingtaine d'élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau des Nains-Beaumont. Nous diffuserons toutes les images dans quelques instants. Mais comme nous ne sommes pas rancunis à ILTV, nous avons décidé d'inviter sur ce plateau les principaux instigateurs de cette sympathique attaque pour qu'ils répondent de leurs actes. J'accueille donc sur ce plateau Leslie Bechel de la compagnie Bonjour des Ordres. Leslie, bonjour. Bonjour. A vos côtés, ou plutôt de l'autre côté, se trouve Mariela Gora de l'escapade des Nains-Beaumont. Bonjour. Et puis Gianne Bergawi, journaliste en résidence ici au CLÉA. Gianne, bonjour. Bonjour. Pour assurer nos téléspectateurs, la prise d'otage de la scène passée était avant tout un geste artistique. Mariela, d'où est partie cette idée ? Alors depuis quelques années, on l'escapade participe au CLÉA. Et quand on a connu les artistes en résidence, avec ma collègue, on a un peu checké. On s'est dit ça, ça irait bien pour telle personne, telle classe, tel quartier. Et la compagnie Bonjour des Ordres, on s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose avec une classe, c'est dans le délire. Et du coup, j'en ai parlé à la prof. Et on est venus ensemble à la 27e heure. Et puis, on a eu le coup de foudre. Alors la professeure, c'est madame Caroline Chepagnac, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, car elle est souffrante. Et elle a donc été séduite par Bonjour des Ordres. Je me tourne vers Leslie. Avant toute chose, rappelez-nous vite fait ce qu'est Bonjour des Ordres. Alors c'est une compagnie qui agit plutôt dans l'espace public, dans la rue, ou dans les espaces non dédiés. C'est-à-dire pas tout ce qui est pas les théâtres en fait. Et l'idée, c'est de jouer avec ce qui se passe. Je veux pas dire qu'il y a un ton provocateur, mais on aime bien, on est farceurs. Et on aime bien jouer aussi avec l'actualité, la rumeur, les monstres. Là, le projet qu'on a mis en place sur le Cléas, c'était sur les monstres et la peur. Comment vous avez travaillé avec ces élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau, qui s'étaient présentés sous le pseudonyme Les Terreurs Noirs ? Eh bien déjà, on n'a pas eu grand-chose à faire avec eux, parce que c'est eux qui nous ont contactés sous le pseudo Les Terreurs Noirs, avec une vidéo qui donnait le ton. C'était très vindicatif, très engagé. Donc on s'est dit, bon là, on n'a pas affaire à des petits malins, il va falloir envoyer le paquet. Et donc on a répondu à leur invitation volontiers, sans savoir exactement ce qu'on allait faire avec eux. On savait qu'on avait envie de travailler avec Gianne, la journaliste, justement sur la rumeur. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne travaillerait pas avec eux sur l'information ? Et comme sur le territoire, pour le Cléa, on a travaillé sur l'idée d'une société secrète, et on implante plusieurs cellules. On s'est dit, peut-être que cette classe, ça pourrait être la cellule de communication, celle qui va finalement faire le lien de tout ce réseau, quoi, et parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et on avait les bons clients, puisque ça a très, très bien fonctionné. – Vous verrez ça dans quelques instants. Gianne, donc la journaliste, c'est vous ? Comment votre résidence et celle de Bonjour des Ordres se sont rencontrées ? – Eh bien, assez naturellement, en fait. Moi, je travaille beaucoup sur la manipulation de l'image et puis la rumeur. Donc on a rapidement échangé. On s'est dit qu'en fait, c'était plutôt sympa de mettre en scène, de créer des rumeurs avec le talent des comédiens. Donc on est vraiment parti de là. Et puis ensuite, on a construit un peu ce projet autour de cette prise d'otages que vous allez voir, pour justement, en fait, que les enfants comprennent à quel point c'est facile de faire dire un peu ce qu'on veut à des images et puis de raconter un petit peu ce qu'on veut, de faire croire qu'on est à un endroit alors qu'on n'y est pas vraiment. Et ouais, ça s'est fait assez naturellement. – Quels étaient les objectifs de cette… En rentaine, on parlait d'arnaque journalistique, de cette matinée passée ici pour tourner cette arnaque journalistique ? – Les objectifs, déjà, c'était de s'amuser, de faire quelque chose ensemble. Et l'idée de la société secrète, c'est de transformer cette peur en trouille. Donc de créer des outils qui nous permettent de contrôler, en fait, la peur. Et là, c'est ce qu'on a fait, quoi. On s'est accaparé ces monstres et on a joué avec, vous verrez dans le reportage, ces apparitions. Nous, ce qu'on appelle des préludes, c'est ce qu'on a mis en place sur le territoire. C'est des apparitions de monstres, des rumeurs, des sons. Et comment ne pas les subir et comment s'en amuser, en fait. – D'accord. Alors, on va regarder tout de suite cette arnaque journalistique. On va retrouver les terreurs noirs de l'école Jean-Jacques Rousseau d'Elin-Beaumont. Et puis, on reviendra ici sur ce plateau pour en parler et pour avoir un petit peu le ressenti de tous les acteurs. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV. Au sommaire, cette semaine, j'entends des coups de feu en régie. Nous allons devoir rendre l'entête. Caméra 2 en PV. Attention, sujet dans 3, 2, 1. Nous les terres noirs, nous ne sommes pas à des trouillards. Si c'est une prise de tâche, nous vous demandons de coopérer. Nous faisons partie d'assistance secrète à l'MDT. La mondiale de la trouille. Et si vous coopérez, nous serons très généreux. J'ai l'impression qu'on rentre dans le plateau en régie. Vous avez des infos ? Nous les terres noirs, nous ne sommes pas à des trouillards. Nous les terres noirs, nous ne sommes pas à des trouillards. Ceci est une prise d'otage. Nous sommes les terres noirs, notre avion pour la mondiale de la trouille. C'est une organisation secrète qui combat la monstruosité et l'enrédiment des adultes. Ceci est une prise d'otage. Nous vous demandons de coopérer pour le bien du monde des enfants. Ok, 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 ok. Ouais ! Ouais ! Ok, 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 je sors, je sors. Voilà ! Voici Prisilis 2.0 ! Ouais ! Miss Lola ! Ouais ! Iron Agent ! Ouais ! Et Militaire 38 ! Ouais ! Ce sont les porte-parole des terres noirs. Ils vont prendre le contrôle du plateau. Nous allons transformer la peur en trouille ! Ouais ! On va faire peur à la peur ! Ouais ! Bonjour, nous sommes les terres noirs. Nous ne sommes pas dangereux. Nous allons juste vous expliquer ce qu'il se passe avec tous ces monstres. Nous travaillons avec une société secrète, la Mondiale de la Trouille. Notre objectif, c'est de transformer la peur en trouille. Des choses étrangères se sont passées dans la communauté d'agglomérations et d'un carvin. Des monstres ont élu domicile chez nous. J'ai invité trois chroniqueurs de notre société secrète pour nous présenter ces monstres. Iron Agent ! Ouais ! Prisilis 2.0 ! Ouais ! Et Miss Lola ! Ouais ! Fais dodo, mon petit verre poubelle, fais dodo, t'auras des vieilles bouteilles d'eau. Justement, nous allons parler de ce monstre. Nos confrères de France 1000 nous ont envoyé des vidéos. En voici la preuve. Aujourd'hui, nous sommes le 11 heureux du 18 mars et je me trouve actuellement devant l'écart Jean-Jacques Rousseau pour voir comment vont les élèves depuis que le port du mars n'est plus obligatoire. Beaucoup d'activités reprennent. Certains élèves vont en classe de neige et j'aimerais bien aller les rencontrer pour voir comment ça se présente s'ils sont très réunis. Je donne la parole à Iron Agent. Que peux-tu nous dire sur ce monstre ? Ce monstre a une odeur très particulière. En effet, il vit dans les poubelles. Il est donc fait de déchets. Ah bon ? Dégueule. Il enlue son corps fait de sac poubelle. Chut ! Chut ! Beurk ! Chut ! Il est dégoûtant. Sa tête est faite d'emballage. Il a un énorme oeil. Il ressemble à un énorme verre de terre. Il a une histoire bien à lui. Depuis longtemps, notre belle planète est polluée. Les gens jettent leurs déchets un peu n'importe où. Ça c'est vrai. Ouais. Un jour, lors de la dernière pleine lune, la terre s'est révoltée. Les déchets se sont rassemblés. Le monstre vert poubelle a été créé. Il a pris vie. Il fait peur aux gens. Mais il n'est pas si méchant. C'est un gros farceur. Ah. Merci Iron Agent. C'était très cool. Merci. Oh ! Je sens un petit coup en dire derrière moi. Donc, je donne la parole à Frédilis 2.0. Que peux-tu nous dire sur ce monstre ? Moi, je vais vous présenter le monstre Rubalize. Comme vous le savez, chaque scène d'enquête policière est protégée par de la Rubalize. À la fin de chaque enquête, les policiers laissent la Rubalize sur le terrain. Mais où peut-on encore trouver de la Rubalize ? Mais sur les chantiers. Pendant les travaux, les ouvriers protègent les constructions avec de la Rubalize. Avez-vous remarqué ce vent étrange qui s'intensifie une fois les enquêtes et chantiers terminés ? Oui. Avec ce vent, les Rubalize se sont rassemblés en un monstre effrayant appelé Rubalize. Ah bon ? Oui. Oui. Lors des vacances de février, une énorme tempête s'est abattue sur la communauté d'agglomérations Hénin-Carvin. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Et tous ces stades se sont rassemblés en un monstre effrayant appelé Rubalize. Ah oui, c'est mort. Faites attention, si vous le voyez, ne l'approchez pas. Il peut se téléporter pour peut-être se rapprocher de vous et vous câliner. Oh, c'est mignon. Merci Frédilis 2.0 de ce moment. C'était très intéressant. Merci. Oh ! C'est quoi ce bruit ? Oh, je crois savoir. C'est un autre monstre. Nos confrères de TF22 l'ont aperçu. Voici la vidéo. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédilis 2.0. Je suis journaliste sur TF22. Je suis actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais, plus exactement à Hénin-Bomou. Dans l'école primaire Jean-Jacques-Courceau. Hénin-Bomou est une ville assez calme. Habituellement, il n'y a rien d'étrange à constater. Sauf depuis 4 mois, quelques habitants disent avoir vu des monstres. Je suis dans l'école Jean-Jacques-Courceau pour mener l'enquête. L'enquête est essayer de comprendre ce qu'il se passe. Pour l'instant, rien. Il y a quelques chaussettes, mais mis à part ça, rien. Tout est très calme, pas de monstres, rien. Je pense qu'il s'agisse d'une fausse humeur. On arrive, on arrive. Donc, je donne la parole à Miss Lola. Que peux-tu nous dire sur ce monstre ? Connaissez-vous le mythe de la chaussette orpheline ? Non. Je suis sûre que chez vous, certaines de vos chaussettes disparaissent. Oui ! Les paires de chaussettes ne sont plus des paires. Elles se retrouvent seules. Mais où sont-elles passées ? Je ne sais pas. Je vais vous parler du monstre d'Esclou. D'où vient-il ? Il a commencé à piquer les chaussettes chez tous les habitants. Chez vous, chez toi, chez moi. Comme c'est un animal gluant et répugnant, toutes ses chaussettes se sont collées sur lui. Et nous avons maintenant un monstre qui parcourt nos rues la nuit. Oh ! C'est grave. Comment est-il ? Il est énorme, même gigantesque. Il surgit comme un lion. Il se tapit devant vous, devant chez vous ou devant votre porte. Oh non ! Oh là là ! Les murs de vos maisons tremblent. Les tableaux tombent des murs. Les vases éclatent. Les enfants crient. Les enfants pleurent. C'est grave. C'est triste. Attention, ils piquent vos chaussettes. Attention à vous et à votre famille. Cachez-vous si vous l'entendez. Sauvez-vous si vous le voyez. Fermez toutes vos portes et fenêtres. Mais ouvrez votre cœur. Il adore les câlins. Oh ! C'est trop bien. Merci, Miss Lola. De rien. Et maintenant, nous rejoignons Shirazade en duplex depuis la Chine. Bonjour, je suis Shirazade de TF22 en direct de Chine. La dernière fois, j'ai failli être emporté par Dash Clou, mais j'ai réussi à m'échapper. Mais on m'a informé que lui et d'autres monstres ont été vus en Chine. J'ai ici près de moi, Ei Jidong, et sa traductrice Djamong, qui veut nous en dire plus. Avez-vous vu ces monstres ? Attendez, je ne comprends pas. Allez plus doucement. Je vous souhaite la bienvenue dans notre pays. Effectivement, je n'ai entendu parler, mais le jardinier de la mère du tonton de mon voisin les a vus. Ah pardon, excusez-moi, c'est le tonton de la mère de mon voisin. Je vais continuer à enquêter dans les rues de Chine. C'était Shirazade sur TF22. À vous les studios. Attention, attention, attention ! Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent ! Nous les terreurs noirs, nous ne sommes pas des trouillards ! Unissons-nous ! Continuons à lutter contre la monstruosité et l'ennui du monde des adultes en créant nos propres mondes. Nous les terreurs noirs, nous ne sommes pas des trouillards ! Nous les terreurs noirs, nous ne sommes pas des trouillards ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Oh purée ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Mais attends, c'est des faux ! Mais c'est des faux ! C'est quoi cette arnaque ? L'arnaque ! De retour sur le plateau de l'émission spéciale consacrée au contrat local d'éducation artistique. C'est une question que je vais lancer à la cantonade, mesdames. Après la diffusion de ces images et votre ressenti lors du tournage, est-ce que vous pensez que les objectifs sont atteints ? Bien plus qu'atteints, ça c'est sûr. C'est quand on voit tout le travail qui a été fourni par les enfants, et même par l'enseignante, parce qu'elle a quand même mobilisé sa classe. On lui fait un big up ! Oh ouais, Caroline ! Enfin non, ils se sont vraiment investis, ils ont écrit des dialogues, ils cherchaient vraiment aussi dans la mise en scène un petit peu, qui ferait tel personnage ? L'histoire des faux billets aussi, donc ils ont passé du temps à les colorier. Bon, on les a photocopiés, après faut pas... C'est vrai qu'ils étaient force de proposition. Ouais, ouais, ouais. Et moi j'ai vraiment été épatée par la capacité à devenir présentateur, à faire des duplexes depuis la Chine ou depuis la cour de l'école. Enfin vraiment, ils se sont hyper investis dans le projet. Et ouais, c'est vraiment épatant de voir à quel point ça a été assez facile pour eux. Ils ont très vite pris les codes journalistiques, en fait. C'est presque un peu angoissant de voir à quel point on peut être copié comme ça, quoi. On s'est rendu compte qu'ils se sont vite appropriés les lieux et les rôles, comme vous disiez. Il y a déjà une éducation quelque part, enfin une partie de l'éducation qui est faite. Ils sont baignés par la télé, donc ils captent vraiment très vite ce que c'est un journaliste en duplex qui raconte ce qui se passe. Enfin, ouais, ouais, moi je pense que ça fonctionne bien, ça. Ils sont aussi baignés dedans, mais c'est aussi... Alors déjà, il y a eu la visite des locaux, on était venus une première fois. Ça, on a appris beaucoup, beaucoup de choses, donc c'était un bon moyen. Et aussi quand Jeanne, elle leur a parlé des médias, de comment vérifier ses sources. Donc ça, c'est vache, c'était super intéressant. Je vais dire vachement. Non, c'était super intéressant et c'est vrai que même en tant qu'adulte, on se dit, tiens, ouais, c'est vrai, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens qui croient tout et n'importe quoi, sans vérifier. Et du coup, ouais, ça leur a donné un petit plus et j'espère qu'ils s'en souviendront. D'ailleurs, ils avaient souvent une capacité d'analyse plus fine que celle des adultes. Oui, des fois, ouais. C'était ultra pertinent, ouais. Si on élargit un petit peu la loupe et le spectre, qu'est-ce qui vous restera pour vous, Leslie et Jeanne, de ces quatre mois de résidence ? Et vous, Mariola, de cette collaboration entre des entités qui n'étaient pas forcément faites pour travailler ensemble au départ ? Alors moi, c'est vraiment, je fais de l'éducation aux médias depuis un peu plus d'un an. Là, je trouve que cette résidence, elle est hyper stimulante humainement et intellectuellement parce qu'il y a des collaborations avec les comédiens, mais aussi avec Romuald Luzio qui est musicien et Yasmine Tisgui qui est artiste-designer. Moi, ça me sort de ma zone de confort. J'ai fait vraiment des projets collaboratifs exceptionnels. On m'a toujours dit qu'une résidence, c'était des rencontres. Vraiment, avec les résidents, c'est le cas. Des rencontres aussi avec les enseignants. Moi, je suis bluffée par leur engagement, par les projets qu'ils mettent en place, le temps qu'ils dédient pour les gamins. Et les gamins, vraiment, les élèves qui sont hyper motivés, qui ont plein d'idées. Vraiment, moi, je trouve ça exceptionnel. Je suis vraiment ravie d'avoir fait cette résidence. – Leslie ? – La découverte de nouveaux publics, dans le médico-social par exemple, tout ce qui est IME, MAS, c'est des publics qu'on ne connaissait pas et avec lesquels on a vraiment vécu des aventures artistiques et humaines super fortes. Là, ça se termine dans une semaine et on est… Franchement, on est tristes, quoi, parce que c'est vraiment la fin d'une grosse aventure. C'est un rythme ultra-soutenu, ultra-stimulant. On est toujours sur le qui-vive, en ébullition, en remise en question. Et moi, c'est vraiment un dispositif que je conseille à tous les artistes, parce que c'est une grosse remise en question, mais aussi un gros bouillonnement artistique. – Mariola, cette édition 2022, enfin 2021-2022, elle va vous conforter dans l'idée que le Cléos c'est… – C'est un dispositif génial, il faut continuer à faire ça parce que nous, en tant que lieu artistique et culturel, on fait venir les écoles, enfin maternelles, primaires, collèges, lycées, on les fait venir sur des spectacles, on essaye de faire des petites rencontres, des actions, des interventions, mais c'est vrai que ça, c'est un gros plus, des plus gros projets. Et je sais que là, les gamins, ils vont s'en souvenir un sacré moment, parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai croisé des enfants qui sont allés au collège, mais qui ont fait le Cléa avec moi l'année dernière et Caroline, et du coup, ils s'en souviennent, ils nous appellent par nos prénoms, « Ah, c'était bien avec Amandine et tout ! » – Voilà, ça restera vraiment quelque chose de fort, d'intense, et de, voilà, un peu hors du commun, parce que là, un plateau télé, c'était… – J'en profite pour me faire le porte-parole de l'équipe d'ILTV, pour vous remercier de nous avoir associés à cette aventure, qui nous a fait beaucoup rire, vous l'avez vu dans le reportage, mais aussi permis de faire découvrir nos coulisses, nos locaux, à un public qui n'est pas toujours… faire découvrir ces coulisses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette aventure. – Merci à vous, merci pour cette présence. – Merci à Louis. – Merci à Louis, à Karine et à Sébastien de l'équipe d'ILTV. À très bientôt, nous nous donnons rendez-vous sur ILTV pour d'autres aventures, dans un avenir très proche, à très bientôt, au revoir.